Aujourd'hui, les éoliennes sont une des réponses proposées aux questions de transition environnementale. Cependant, leur forme actuelle est régulièrement remise en cause. Trop bruyante, trop encombrante et ne fonctionnant que dans des conditions spécifiques de vent. Des alternatives existent. C'est le cas des éoliennes à axe vertical. Plus petites et moins brillantes, elles sont idéales pour une installation en ville. De plus, elles ne dépendent pas de l'orientation du vent, ce qui permet une utilisation continue. Leur seul problème est leur rendement, plus faible que celui des éoliennes à axe horizontal. Nous nous sommes donc penchés sur l'étude de l'impact de l'utilisation de pales flexibles sur les éoliennes à axe vertical afin d'essayer d'augmenter leur vitesse de rotation et donc d'améliorer leur rendement. Pour cela, nous allons voir ensemble, dans un premier temps, la conception des pales flexibles. Ensuite, le montage expérimental, et pour finir, nous présenterons les résultats. Pour les pales flexibles, nous avons utilisé un polymère, le vinyle polysiloxane, très communément utilisé dans le milieu médical que nous avons ensuite moulé. Pour ce faire, nous avons fait un mélange 50-50 en masse entre le vinyle polysiloxane et un catalyseur que nous avons ensuite mis dans un moule préalablement imprimé en 3D avec un profil d'aile NAKA18. Après quelques minutes de polymérisation, la pâle est prête. Il ne reste plus qu'à la percer et à la fixer au support de l'éolienne. Les mesures de vitesse des éoliennes se sont déroulées dans une soufflerie. L'éolienne test est placée au milieu de cette dernière. La vitesse du vent dans la soufflerie est pilotée par la tension des générateurs. La vitesse de rotation de l'éolienne est, quant à elle, mesurée à l'aide d'un système contours placé au-dessus de la soufflerie. Pour le système contours, nous avons utilisé une carte Arduino et une photodiode placée dans la soufflerie. Nous avons conçu un code qui, à partir de la détection des pâles sous la photodiode, nous permet de remonter à la vitesse moyenne de l'éolienne en nombre de tours par seconde. Une fois les différentes mesures réalisées, nous avons tracé la vitesse de rotation de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent pour les différentes pâles. Elles sont ici caractérisées par leur module Jung. On observe que, contrairement aux pâles flexibles, les pâles rigides ne permettent pas à l'éolienne de tourner à des vitesses de vent faibles. On observe également qu'à une vitesse de vent donnée, l'éolienne tourne plus rapidement avec des pâles flexibles. La vitesse est jusqu'à deux fois plus rapide dans certains cas. Pour finir, avec les pâles flexibles, on voit qu'il y a de fortes variations de vitesses de rotation pour de faibles variations de modules Jung. Comme nous venons de le voir, l'utilisation de pâles flexibles permet d'obtenir des vitesses de rotation plus élevées qu'avec les pâles rigides. La suite de ce projet serait d'observer avec précision des déformations des pâles avant de mieux comprendre les mécanismes mis en place. Ce que nous avons commencé à faire dans nos dernières séances. De plus, nous avons effectué nos expériences à vide, mais il faudrait le faire avec charge. Pour observer l'effet qu'aurait l'alternateur permettant de récupérer l'énergie sur la rotation de l'éolienne. Enfin, avant de pouvoir utiliser ce type d'éolienne à échelle industrielle, il faudrait faire une étude approfondie de la résistance du polymère, composant les pâles aux différentes sollicitations extérieures qu'il pourrait rencontrer, comme la pluie ou les UV par exemple.